Bonjour, Eric Jippaud, ericjippaud.com et aujourd'hui je vais parler de ce beauty dish de Wescott, le modèle Mani Ortiz, mais pour faire ça, on va faire une séance photo avec Karen, que tu avais sûrement déjà vu sur une vidéo que j'avais présenté sur un objectif anamorphique. Donc on va faire trois phases, la première ça va être ici dans le lit, bikini, montrer des tatouages et tout ça, deuxième dans la douche avec des gels de couleurs, voilà tu verras, et troisième phase si on a le temps, alors si je coupe c'est que si on a peu le temps, dans la rue, elle n'ira pas en bikini dans la rue évidemment, voilà, donc on va commencer ça tout de suite, c'est parti, on y va ? Oui, ok. Mais avant on va dire merci à mon sponsor Arvia, écolelephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas seulement de la théorie, aussi de la pratique, mais je t'expliquerai tout ça en fin de vidéo. Trois points cependant importants, le premier si tu t'inscales en formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos, deuxième point, si tu voulais te financer par CPF et tu voulais te former une fois à la retraite, eh bien il faut que tu t'inscrives avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire par CPF, par contre tu peux faire la formation à laquelle tu t'es inscrit avant de partir en retraite, et le troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée, il y a plein de rumeurs quand elle sera appliquée, on ne sait pas, peut-être, c'est pas clair. Le seul truc qui est clair, c'est qu'il faut t'inscrire au plus vite, parce que tant que la loi n'est pas appliquée, ce qui compte, c'est la date d'inscription à la formation, sinon après, eh bien frac, tu payes une partie de ta poche, sauf si tu es demandeur d'emploi, donc profites-en. Mais tout ça, je t'en parle en fin de vidéo, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le e-mail, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français complètement gratuit, inscris-toi et participe. Allez, c'est parti ! Alors il y a Karine qui est là, mais je vais te parler d'abord du beauty dish. Alors il existe en deux versions, la version intérieur blanc et intérieur argent. J'ai la version intérieur blanc. Il y a plusieurs manières de l'utiliser. Alors je l'ai monté avec le FJ400 que j'avais déjà présenté sur ma chaîne et il y a plusieurs manières de l'utiliser. Comme tu vois là, il y a une petite plaque métal à l'intérieur qui va renvoyer la lumière d'une manière très spéciale, genre beauty dish, bol de beauté. Mais on peut l'utiliser avec ou sans et après, on peut l'utiliser avec sans et avec un tissu devant, de diffusion que je ne vais pas mettre dans ces photos parce que j'ai une lumière assez contrastée. Voilà, donc je ne vais pas le mettre. Mais il existe donc quatre possibilités plus la possibilité de mettre un grid si on veut. Donc je vais l'utiliser comme ça pour les photos. Alors avant de continuer en te montrant la séance, séance qui a déjà été faite, mais ça c'est un secret entre toi et moi, ok ? Non par la personne. Je vais te dire ce qui vient avec ce beauty dish de Mani Ortiz de Westcott. Eh bien, tu as dans un sac que tu reçois avec, la petite plaque que tu vas mettre ou pas à l'intérieur comme tu veux. Le beauty dish lui-même qui est là. Alors c'est type monture interchangeable. Ça c'est une monture type Bowens S que je peux monter sur mon Westcott FJ400, mais ils ont d'autres montures. Donc si tu l'achetais, tu demandes la monture qui correspond au flash que tu as. Si tu n'as pas un Westcott ou un Bowens S, il y a d'autres possibilités. Voilà. Troisième point, ce tissu que je n'ai pas utilisé, que l'on met devant. Alors il existe en deux versions, en version argent et en version blanche. J'ai la version blanche, mais je te laisse le lien vers cette vidéo où j'avais présenté différents softbox de Westcott que le copain Arturo m'avait prêté cet été. Donc j'avais essayé celui-là en version argent. Si jamais tu as lâché ma touche chez Digitphoto. Alors ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, eh bien ça me file un coup de main. Et si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible et tu marques ton code dedans. D'ailleurs moi je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux les codes promo qu'ils ont. Bon alors il est de montage facile, simplement je le monte là. OK. Et là je vais l'ouvrir. Et simplement je vais pousser. Alors il est un peu dur parce qu'il est neuf. Donc je vais pousser. Voilà. Et voilà c'est monté. C'est aussi simple que ça. OK. Donc si j'arrive à le faire, tu vas y arriver sans problème. C'est super facile à monter. Alors il y a 16 baleines qui sont métalliques. La construction est vraiment nickel. La version blanche pèse un petit peu plus que la version argent parce que le recouvrement est différent. Et pour le nettoyer, si tu veux le nettoyer, ne passe jamais un détergent. Simplement tu prends un chiffon humide et tu passes dessus doucement. Tu vois. Alors le blanc est plus solide à mon avis que l'argent. Mais ce que je te dis, c'est aussi valable sur les réflecteurs et tout ça. Il ne faut jamais passer un détergent dessus parce que ça abîme le produit argent qu'il y a dessus. Ou les versions dorées, c'est pareil. Alors tu vois, c'est des baleines qui sont métalliques. C'est vraiment du costaud. Maintenant, j'ai mis la petite plaque. Alors il faut que tu refermes le softbox. Tu passes la petite plaque derrière les baleines. Tu la passes sur le tube et tu rouvres. OK. Alors tout le monde n'a pas eu la chance d'être dans la douche avec Karen. Sincèrement, je suis plus inquiet pour le matos que pour elle, certainement. Alors sur le FJ400, ici, j'ai monté derrière un dôme de couleur bleu. Ça s'appelle Flexigel. C'est ça. C'est en plastique. Ça se monte sur le dôme de verre et ça va donner un ton bleu. Et ici, j'ai le FJ80 et je lui ai mis un ton rouge. L'idée, c'est de faire un sandwich rouge et bleu. Voilà. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va bien marcher parce que j'ai un peu l'idée. Si elle n'aime pas, après, elle va me virer. Donc, on va dire, Eric, tu es viré du boulot. Voilà. Donc, on y va. Alors Karen, qui est la typique blonde teinte en brune. Je déconne. Elle m'a dit, ouais, mais moi, je voulais un truc plus bleu. Ouais, mais l'idée du beauty dish, ce n'était pas ça. Je vais être sympa. Je vais mettre le FJ200 juste avec un bol et un gel gel gelatine bleu et un grid. Donc, tu vas avoir un look un peu différent. Mais c'est un petit bonus sur la vidéo. OK ? Alors là, j'enregistre comme ça, rapide pour l'explication. Après, j'expliquerai mieux. On a le beauty dish sur la rue avec le FJ200. Là, il fait vraiment froid quand même et elle est vraiment légère. Et donc, on va faire les photos comme ça. Voilà, j'expliquerai après. Alors, quelques informations supplémentaires. Il mesure 36 pouces de diamètre, donc 91,91 cm. Bon, ça tombe dans la catégorie 90 cm, comme on dit. Il pèse 1,6 kg. Alors, la version argent est un petit peu plus légère. Parce que le recouvrement intérieur est un petit peu plus léger. Je suppose que c'est pour ça. OK ? Alors, c'est vrai, pour ceux qui n'ont jamais essayé ce genre de truc, ils ont l'impression qu'on est des maniaques de la lumière. On voit des trucs que personne ne voit. On a des yeux spéciaux. Alors, c'est pas vrai. C'est pas faux non plus. Parce que peut-être qu'on exagère un peu. Mais c'est pas faux non plus. Il y a quand même des différences. Et en fait, quand tu commences à utiliser ça, tu vas te rendre compte que, oui, il y a des différences au niveau du contraste sur les lumières. Une chose, c'est la dureté des ombres. C'est-à-dire s'elles sont plus ou moins marquées. Et une autre, c'est le contraste. Une ombre qui a un dégradé très doux. Mais l'ombre est quand même plus contrastée, plus sombre. Voilà. Et c'est là que tu vas voir la différence suivant ce que tu utilises. Alors, ce qu'il y a de bien sur ce beauty dish, ce bol de beauté, c'est qu'en fait, ce n'en est pas un. C'est plus qu'un bol de beauté. Les bols de beauté, normalement, ils sont plus petits. Souvent, ils sont métalliques. Et ça donne une lumière vraiment centrée, qui fait paf ! Voilà, comme ça. Si je t'ai résumé là, paf ! Comme ça, tu as compris. OK ? Donc, et là, eh bien, tu as beaucoup plus de polyvalence, puisque tu peux l'utiliser de plein de manières possibles. Le fait qu'il soit plus grand, ça va te permettre de faire d'autres choses aussi. Si tu veux l'utiliser comme beauty dish pur et dur, tu peux parfaitement. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as plein de possibilités. En extérieur, par exemple, je ne vais peut-être pas l'utiliser comme beauty dish, mais plus comme un softbox. Je vais mettre un peu plus loin. Alors, le fait qu'il mesure 90 cm au lieu des typiques 50 cm d'un beauty dish, ou même quelques fois moins, ça va me permettre d'éclairer la moitié d'un corps, ou même un corps entier. Alors attention, normalement, la douceur des transitions des ombres sont efficaces jusqu'au double du diamètre d'un softbox. Là, c'est 90 cm, jusqu'à 1 mètre 80. C'est un peu juste pour éclairer une personne dans l'entier. Mais si tu recul un petit peu et que tu acceptes que les ombres soient un peu plus marquées, tu vas pouvoir le faire. Donc, on retrouve une polyvalence énorme. Et c'est pour ça, je pense que Mani Ortiz dit que c'est sa meilleure création. Lui, l'utilise pratiquement pour tout, parce qu'effectivement, ça donne énormément de polyvalence. Il y a plein d'utilisations possibles. Ce qui fait qu'avec un seul outil, on va avoir beaucoup plus. Si tu avais un bol de beauté, un beauty dish pur et dur, eh bien, tu serais beaucoup plus limité qu'avec ça. Moi, j'ai été très content des résultats. Voilà. Au début, évidemment, il faut apprendre à voir les différences. J'aime bien qu'il soit blanc à l'intérieur, parce que ça donne plus de facilité après pour travailler le contraste supérieur ou pas en post-production. Mais donc, moi, ce que j'adore, c'est sa polyvalence. Alors, il faut rajouter qu'ils ont aussi un nid d'abeilles qu'on peut mettre dessus à 40 degrés. Pas de température, mais d'angle. Donc, ça fait encore plus de polyvalence. Alors, je n'ai pas ce nid d'abeilles pour l'avoir essayé. Je n'ai pas pu l'essayer, mais c'est fantastique parce que là, tu as vraiment un outil super complet. Vraiment super complet. Alors, conclusion. Moi, je suis super content d'avoir pu l'essayer sur une personne réelle parce que j'avais essayé la version argent cet été. Un autre YouTuber, Arthur Maceda, m'avait prêté le sien. Mais j'avais essayé sur un mannequin. Mais j'avais expliqué les différences de contraste et tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est un super outil qui est vraiment super polyvalent. Et là, j'ai pu essayer avec Karen. Donc, des situations réelles aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ça m'a permis de voir ces pratiques à utiliser, à bouger, tout ça. Et aussi, surtout les résultats. Évidemment, c'est un produit qui est complètement recommandable. Mais attention, je veux laisser un truc bien clair. Beaucoup de gens font l'erreur que moi aussi, j'ai fait souvent. C'est de dire combien ça coûte ça ? Et quand ils voient qu'un softbox, ça coûte 3, 400, 500, 600 euros. Il y a tous les prix. OK ? Le point qu'ils font, c'est aller sur AliExpress et ils disent, c'est marrant, mais il y a un softbox de 90 cm sur AliExpress qui vaut 50 euros. Il est sûrement mieux, moins cher, tout ça. Attention, attention, attention. Deux trucs. Regarde les coutures. Regarde le design. Regarde tout ça. Ça, ça coûte de l'argent. Alors, deux trucs. La construction. Si tu achètes un truc à 50 euros, moi, j'en ai un paquet à 50 euros. Parce que quand je fais des workshops en groupe avec 15 élèves, j'utilise des petits octobox vraiment pas chers à 20 euros pièce. Eh bien, ils me durent 3 workshops. OK ? Voilà. Si j'en mettais un cher, il durerait beaucoup plus longtemps. Mais le risque, ça serait quelqu'un me le vole ou je le perde et tout ça. C'est pour ça que je mets des trucs pas chers. Voilà. Quand c'est des individuels, c'est une autre histoire. OK ? Donc, ça veut dire que la construction, c'est aussi la durée dans le temps. Voilà. Ton softbox, tu ne peux pas en changer tous les mois. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, normalement, la construction et la qualité de lumière est directement liée. C'est très rare que quelqu'un ait fait aucun effort au niveau de la qualité des coutures, la construction et tout ça. Par contre, ait fait des gros investissements d'ingénieur pour voir comment la lumière voyage à l'intérieur. Voilà. Donc, par expérience, souvent, tu as un stop de plus de lumière au centre que sur les bords. Là, tu as une lumière uniforme, ce qui est une garantie de qualité. Ce que l'idée d'éclairer, comme ça, c'est quand même d'avoir un résultat. Ce n'est pas seulement dire, j'ai un truc qui est beau. Voilà. Non, il faut que le résultat soit là. Donc, sincèrement, si tu peux te le permettre, acheter une softbox de qualité, une boîte à lumière de qualité, ça va toujours être un plus, un modeleur de qualité. Ça va toujours être un plus. Après, chacun voit avec son budget. Mais je trouve que la polyvalence de celui-ci, ce qui permet de faire et tout ça, je trouve que c'est complètement recommandable. Celui qui veut avoir qu'un seul modeleur va absolument une très, très bonne option. Voilà. Dans cette taille, taille moyenne, un peu tout terrain, intérieur, extérieur, corps entier, ouais, demi-corps, beauty dish, tout ça, je trouve que c'est super polyvalent. Donc, pour moi, elle est complètement recommandable. Si t'intéresses, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Donc, je veux dire merci à Karen d'avoir posé. Merci à Westcott de me l'avoir envoyé. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Mais j'ai remercié à mon sponsor ArviaEcolePhotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie. Il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur leur plateforme. C'est des profs diplômés en photographie qui vont te corriger. Tu as d'ailleurs une réunion virtuelle de temps en temps et le prof va dire ce qui va, ce qui ne va pas t'encourager, te corriger, t'aider, tout ça. Donc, même si tu es à distance, ça peut être très près de toi quand même. Voilà, dans ce sens-là, voilà. Alors, ils ont quatre types de formations qui vont depuis devenir amateur averti jusqu'à un niveau professionnel. Après, selon la formation que tu choisis, ça va prendre entre 8 et 12 mois et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de l'avancement de la formation. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de les appeler par téléphone. C'est complètement gratuit. Tu peux envoyer un email aussi ou par leur site. Mais le mieux, c'est de les appeler, parler de vive voix, raconter ce que tu recherches, pourquoi tu veux te former, quelle est ton idée. Et ils vont t'orienter vers la meilleure formation et aussi, ils pourront te parler des tarifs. Alors, si on parle tarifs et on parle aussi financement, il y a plusieurs manières de se financer. Alors, il y a la manière très élégante qui dit autofinancement. Je te traduis de ta poche, c'est-à-dire que tu as l'argent, tu payes, voilà. L'autre option, tu es peut-être demandeur d'emploi. Donc, Pôle emploi finance des reconversions professionnelles. Donc, il faudrait parler avec eux. Et puis après, tu as le célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule. Et un jour, tu peux l'utiliser pour te former à une profession ou un loisir. La photo, ça peut être les deux choses, voilà. Donc, quand tu vas récupérer ton pécule, tu l'utilises pour payer ta formation. Mais, 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 il y a quelques conditions. La première, c'est si tu voulais te former une fois à la retraite, il faut absolument t'inscrire avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par le CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'est inscrit avant de partir à la retraite. Donc, ce serait bon. Attention, si c'est de l'autofinancement, tu peux être à la retraite, il n'y a pas de problème. Je parle financement par CPF. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé. Il n'y aura plus de financement à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi. Mais la loi n'est pas encore appliquée. On ne sait pas quand elle sera appliquée. On ne sait pas si les gens devront payer 10 euros, 30%. On ne sait pas. Il y a de tous les sons de cloche. Le seul truc qui est clair, c'est tant que la loi n'est pas appliquée, inscris-toi. Parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription. Même si tu commences la formation une fois la loi appliquée. Donc, n'attends pas. Mon meilleur conseil, c'est n'attends pas. Troisième point, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Donc, ben voilà. Je te laisse pour les contacter, le téléphone, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Eh bien, merci à rien d'avoir senti sur les aimer ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web rgo.com.fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo rgo.com.fr.cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, eh bien, ça me file un coup de main. Et si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible et tu marques ton code dedans. D'ailleurs, moi, je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux les codes promo qu'ils ont. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KFCONCEPT, Sandmark et les Flash West Codes. Et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu ne vas faire rien d'autre. Merci beaucoup. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.